Bernard, c'est un match héroïque, il finit complètement folle, mais vous l'avez fait. Ouais, ouais, on a gagné. Non, c'était mal parti pourtant, il m'a loupé le train. Donc voilà, ça reforme les liens aussi. Et on était prêts, on était prêts mentalement, physiquement, je pense que vous l'avez vu sur la première mi-temps. Après, il y a eu aussi des faits de jeu, le temps, les orages. Après, il y a eu Lyon qui ne voulait plus sortir. Nous, on est restés dans notre match. Je pense que je suis très fier des filles, mais je l'étais déjà avant, ça ne change rien par rapport à la finale. Mais ce qu'elles ont fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je sens ta même une pointe d'émotion et de fierté aussi. Tu vas me faire chialer, arrête. Non, ouais, ouais, j'étais excité de pouvoir faire ce match avec elles. On a galéré. Et voilà, moi, après, j'ai donné les consignes et c'est elles qui ont fait le trap sur le terrain. Donc du coup, c'est gratifiant. Pour une première sur le banc, de gagner la finale. Après, on a eu notre président aussi qui nous a appelé pour nous féliciter. Donc voilà, c'est pour une première, c'est pas mal. Après, je voulais me retirer comme Zidane, mais je pense que je vais attendre encore un peu. Quand vous dites, là, vous venez de détrôner un peu Lyon qui avait une équipe de France. Qu'est-ce que ça fait ? Moi, j'ai confiance en mon groupe. Lyon, championne d'Europe. Voilà, elles sont magnifiques. Voilà, ça leur enlègue rien à leur palmarès. C'est des joueuses professionnelles, voire au-dessus de la moyenne. Après, nous, on avait à cœur de les déjouer. On l'a fait. On l'a fait de bonne manière en plus. On est resté concentré dans notre match et c'est principal. C'est vrai que vous êtes pas depuis très longtemps. Vous avez instauré un état d'esprit assez jubile, un peu décontracté. C'est ce qui a permis aujourd'hui aux joueuses de peut-être aller gagner cette coupe ? Écoutez, moi, je reste moi-même. Je pense que la plupart des personnes qui me connaissent, il y a plus grave dans la vie. Et j'ai toujours le sourire, peut-être un peu trop des fois, mais par contre, quand on est sur le terrain, il faut travailler. Donc j'essaye de transmettre ça aux filles, aussi la culture de la gang. C'est important de pouvoir battre Lyon ce soir et j'espère que c'est pas fini. On ramène une coupe. Ça fait des années que le PSG tombe en finale, que le PSG cède. C'est le premier titre sous l'air aussi qui a été fait. C'est important aussi pour tout ce qui a été fait pour ce qu'il y a d'un appareil. Ouais, c'est important. On le sait, avec Lyon, Jean-Michel Olaz est présent. On a sert aussi avec les filles. Donc c'est un premier titre, c'est pas le dernier. Je pense que quand ils ont mis en place Bruno Cherou, ils savaient où ils allaient. Moi, je suis venu parce que j'adorais les filles, tout simplement. Et je connaissais la plupart. Donc voilà, quand on voit celles qui ont re-signé, c'est des titis parisiennes. Quand on voit Formiga, 40 ans, exceptionnel. Et leur boulot qui a fait aussi son temps et qui a été aussi une grande joueuse pour l'équipe de France, pour le Paris Saint-Germain. On se devait de gagner cette finale pour elle. Est-ce que vous avez passé un pacte entre vous, entre les joueuses, entre le staff, après l'épargne du coach ? Non. Et bien, qui sont complexe cette finale pour nous ? Non. Je pense que les mots ont été plus forts après la manière sur le terrain. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça. Plein d'envie, plein d'engagement. Et peut-être à l'extérieur, certaines personnes pensaient que ça allait nous perturber. Mais non. Il y a déjà une ossature qui est très forte au Paris Saint-Germain avec les joueuses. Et je suis fier aujourd'hui de pouvoir les coacher et de pouvoir gagner ce trophée. Et contre Lyon, c'est encore magnifique. Est-ce que ça va permettre d'engranger quelque chose pour la saison prochaine ? Bien sûr. Bien sûr. Je pense que la culture de la gagne au Paris Saint-Germain, on l'a. On lâchait les garçons, maintenant on lâchait les filles. Et il faut continuer comme ça. Avec Bernard Mendy à la tête de l'équipe féminine ou pas ? Ça, c'est une question piège. Ah non. Non, écoutez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui n'a pas envie d'entraîner le Paris Saint-Germain. J'ai été joueur ici. Ça fait 8 ans. J'ai tout donné pour ce club-là. Et aujourd'hui, donner tout ça pour les filles, c'est exceptionnel. Merci. 10 subventions. Est-ce que vous êtes au courant déjà d'une éventuelle réclamation causée par l'Orient Général ? De la part de M. Olaz ? Olaz, je ne sais pas. Oui. Il n'y a pas eu d'une éventuelle réclamation. Apparemment. Mais moi, très honnêtement, j'étais concentré sur le match, j'étais concentré sur les filles. Après, à partir du moment où on est rentré sur le terrain, où les arbitres ont donné des consignes qu'on pouvait jouer, elles ont attendu dans les vestiaires, elles ne voulaient pas sortir. Donc, elles avaient peur aussi de nous. Donc, voilà. Juste une petite dernière question, que Patrice Ler ne soit pas là, est-ce que ça a eu un impact ? Non, ça n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas eu d'impact. On a fait ce qu'il fallait faire pour remporter ce trophée. On peut être vraiment très content pour les filles, pour le Paris Saint-Germain, pour le Président, pour Bruno Cherou. Et c'est le principal. Merci.